Salut, moi c'est Caroline, j'ai 20 ans et je vais vous interpréter Méfiez-vous des apparences de Mary Poppins le retour. Les proverbes qu'ils me répétaient tous les soirs, ne jamais se fier aux apparences a livré beaucoup plus que l'on pense, la moindre des phrases a bien souvent un double ou même un triple sens, il faut lire entre les lignes, être à l'avis du moindre signe, les premières impressions sont merveilleuses, mais les apparences sont, mais les apparences sont trompeuses, mais les rubines a été de bois, mais on ne voyait pas que même si son tronc semblait mort, c'est que s'il ne l'était pas. Au printemps, quand Monsieur Sapin vit se branche bourgeonner, il se plante après le sabin, il fait l'air d'amour parfait, il faut se méfier des apparences, à livrer beaucoup plus que l'on pense, la moindre des phrases a bien souvent un double ou même un triple sens, il faut lire entre les lignes, être à l'avis du moindre signe, les premières impressions sont merveilleuses, mais les apparences sont, mais les apparences sont trompeuses. Une lady riche comme Crésus s'en alla vivre dans une île, elle ne porte que de noix, de coco, une feuille de vigne, sans craindre pour sa fortune, elle se baignit au soleil, comme quoi ça sert à quelque chose d'être dans le plus simple appareil. Mais fiez-vous des apparences, un livre est beaucoup plus que l'on pense, la moindre des phrases a bien souvent un double ou même un triple sens, il faut lire entre les lignes, être à l'avis du moindre signe, les premières impressions sont merveilleuses, mais les apparences sont mais les apparences sont trompeuses. Il était une fois chez ma mère au Loire, un grand château avec un roi qui ne gouvernait pas, il n'avait jamais voulu apprendre quoi que ce soit, il avait un cètre en or et une belle chambre des lords, mais il lui fallait un remède à l'air parce qu'il n'avait pas appris à mâler les chiffres, à manier les mots, et sous sa couronne immense il avait une cervelle d'oiseaux, mais la reine de la nation fut une royale proclamation pour les mesdames et messieurs les plus ingénieux, faites venir de grands professeurs, et elles partent chez le foiffeur, et ils arrivèrent de gauche, et ils arrivèrent de droite, en déversant sur lui leur savoir bien rangé dans une boîte, mais ces beaux grands professeurs n'étaient vraiment pas à la fête, et la reine dit à ses bourreaux de leur couper la tête au funérail. La reine envoya alors vers ses condoléances bye-bye, mais un jour le roi entendit un étranger qui chantait, et il dit on m'appelle à terreur et je viens vous éduquer, la reine compta ses joyaux de peur qu'on ne les lui vole, et il dit des choses folles qu'on devrait attendre à l'école, on est heureux comme un roi, comptant se content de ce qu'on a, et il faut pas essayer d'être la personne qu'on n'est pas. Ils chantèrent, ils se tairent, et leur amitié nouvelle leur veut terminer l'histoire à cheval sur un arc-en-ciel, et la morale c'est qu'il faut toujours avoir confiance en soi, et que tout dépend du roi, surtout quand on joue aux cartes et qu'on a pas de joker. Oh misère ! Prendez-vous à l'évidence, je le dis en avec-conscience, l'importance de laisser soi-même en toutes circonstances. Oh, méfiez-vous des apparences, un livre est beaucoup plus que longtemps, la moindre des phrases a bien souvent un double même, un triple sens. Méditez ce qu'on vient de lire, et ouvrez un livre avant de dormir. Encore une fois avant de baisser le rideau, chantez encore. Il faut se méfier, il faut comme moi, il faut se méfier, ne vous trompez pas, il faut se méfier car les apparences sont trompeux. Si toi aussi tu aimes chanter et faire le show, alors rejoins-nous au NS World Studio International ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !